On se retrouve dans le Larzac, dans le département de l'Aveyron, un territoire qui m'est complètement inconnu et que j'avais vraiment hâte de découvrir pour l'attachement fort de ses habitants à la nature et à la terre. Le Larzac c'est un pays rude, au niveau climat c'est une nature sauvage et c'est aussi une histoire exceptionnelle puisqu'on va remonter à l'époque du Moyen-Âge au temps des chevaliers de l'ordre des templiers et des hospitaliers, en passant par des villages médiévaux magnifiques. Je partage cette escapade avec ma soeur et son mari qui sont très calés en histoire et j'en apprends beaucoup sur le sujet et ça, ça me fait plaisir d'allier à la fois la nature et la culture. Je vous emmène donc avec moi pour ces quelques jours. Nous partons pour trois jours de marche d'environ 60 km. Le départ a lieu au joli village de la Cavalerie pour aller en direction du village de Nantes. Au deuxième jour, nous nous rendrons à la très belle cité médiévale de la Couvertoirade pour enfin revenir à notre point de départ. Aujourd'hui, le Larzac est le seul endroit en France où l'on constate une augmentation des installations agricoles. Dans un monde troublé, cette terre reste un symbole de résistance forte, de solidarité et d'espoir. Intégrée dans le parc naturel régional des Grandes Cosses, le Cosse du Larzac possède une étonnante géologie, des paysages magnifiques et une biodiversité remarquable. Le Cosse du Larzac Le Cosse du Larzac Le Cosse du Larzac Le Cosse du Larzac Les châtaignes grillées, j'aime aussi les châtaignes dans les potages. Mais c'est vrai que les châtaignes grillées, c'est ce que je préfère. Elle est parfait, celle-là. Elles sont froids, comme nous. Oui, c'est cute. On arrive à Nantes. Ce matin, on est donc parti de la cavalerie, un très joli petit village médiéval. Et l'étape du jour, c'est donc Nantes, la cavalerie. Non, pardon, la cavalerie Nantes. Que l'on va découvrir de ce pas. Quand on arrive comme ça dans des petits villages, on découvre toujours des jolis trésors. On accède au village de Nantes en longeant un canal, ce que j'ai trouvé très charmant. Le bourg est d'ailleurs surnommé Jardin de l'Aveyron, en raison des nombreux canaux bâtis par les moines au XIIe siècle. Je découvre dans ce village une jolie église abbatiale de style roman. Alors, on est arrivé à l'hôtel des voyageurs à Nantes. Qui est très joli, un très très joli petit hôtel. Avec une citation qui me plaît beaucoup. « Voyager en modeste envoie mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. » Gustave Flaubert Le bon voyageur n'a pas d'itinéraire et n'a pas l'intention d'arriver. Là où c'est ? Départ du petit village de Nantes pour se rendre jusqu'au village médiéval de la Couvertoirade. Aujourd'hui, c'est 17 km, 500 m de dénivelé, positif. Avec un temps, il y a le brouillard là. Voilà, un brouillard qui s'est installé mais ça devrait se lever. Donc, on continue, on découvre ce territoire qui est fort sympathique. On a très bien dormi hier soir à l'hôtel des voyageurs. Très agréable petit hôtel, très bien accueilli. Et on continue notre chemin tranquillement. C'est incroyable ce qu'il y a comme araignée dans ce coin. Que d'étoiles d'araignée. Là, on marche sur une ancienne voie ferrée. Il n'y a plus les rails. Mais elle passait là il y a combien de temps, je ne sais pas. J'ai essayé de chercher mais je n'ai rien trouvé concernant les informations éventuelles sur cette voie ferrée. Après des recherches, j'ai découvert que la voie ferrée a été en fonction de 1886 à 1952. Soit à peine une soixantaine d'années pour transporter de tournemires ou vigans dans le Gard, du Roquefort, des dengres alimentaires, du bois, des minerais et des voyageurs. Malheureusement, il ne reste plus grand chose de cette voie ferrée tombée en 1886 il y a 70 ans. Quand on marche sur le plateau du Larzac, on marche en fait sur le fond d'une ancienne mer. Parce qu'il y a 150 millions d'années, il y avait ici sur le plateau du Larzac une mer. Et puis dans le courant de l'ère tertiaire, sans vous faire un cours d'histoire-géographie, le mouvement des plaques tectoniques a fait que la mer s'est retirée, laissant en place plus tard à un plateau, puis à de grandes forêts que les hommes ont au fur et à mesure enlevés pour pouvoir cultiver les terres. C'est aussi la raison pour laquelle, sur le plateau, ont été découverts de nombreux fossiles. Et je trouve ça assez fou de se dire qu'il y a des millions d'années, il y avait une mer ici. Musique On arrive à la couvertoirade. On me paraît que les remparts de ce village sont très bien conservés. Alors là, on va accéder aux remparts de la cité de la couvertoirade. C'est étroit. Et puis là, t'as des meurtrières qui servaient aussi, qui étaient avec la fonction canonière. D'accord. Double sèche. Double arme. C'est trop beau. Mais t'as même pas regardé ce qu'il y a-tu ? Tu les manges sans regarder ? C'est une frotte en pierre, moi, j'ai vu. C'est une frotte en pierre. Oui, j'ai vu. Authentiquement. Du Moyen-Âge. Du 14e. Je l'écoute. Non, je dirais mieux, de l'époque au Moyen-Âge. C'est quoi, ça ? C'est bon ? Oui, je sais. Bon, t'as pas ? Non, ça, ça n'a pas l'air mal. Oui, on va attaquer ça. On va commencer par ça. Commençons par la chousteur. C'est une chousteur. Voilà. Je coupe en trois, chaque truc ? Ça, on goûte tout. Ben oui. Je sens la psychologie. Pas de problème. Celui-là, il se fait arnaquer. Après ce petit apéro bien sympathique, je fais un petit tour dans la couvertoirade. Je peux vous dire que c'est vraiment magnifique. C'est un coup de cœur, cet endroit. C'est un square au Moyen-Âge. Et ça ne fait pas touristique. C'est magnifique. Pour les amoureux des vieilles pierres, je vous recommande la couvertoirade. Ainsi que pour les amoureux d'histoire. Je voulais quand même voir le cimetière parce que je sais qu'il y a des spécificités du Moyen-Âge. Oui, ma sœur dit ambiance Halloween. Le cimetière date de la construction de l'église du XIVe siècle. Et que les stèles que l'on voit là sont des moulages de croix médiévales découvertes sur le Larzac. Alors là, on est en face d'une porte qu'on appelle porte Barbacane. Parce qu'en fait, au-dessus, vous voyez ces pierres en relief. Eh bien, en fait, il y avait un coffrage comme une sorte de cheminée au-dessus de la porte qui permettait à ceux qui étaient dans le château d'envoyer, par exemple, des pierres ou de la chaux aux assaillants qui pouvaient se présenter devant la porte. Avant de quitter la couvertoirade, je voulais faire une petite parenthèse sur le moulin et l'importance du meunier à l'époque du Moyen-Âge. Le meunier est un personnage important car il contrôle la production de farine et donc l'alimentation des habitants. Le moulin de Redounel est un magnifique exemple de moulin avant de l'époque du Moyen-Âge. Il a été restauré dans les années 2000 car il était tombé en désuétude au XVIIIe siècle. Il trône sur la colline du même nom, la colline de Redounel, juste au-dessus du très beau village de la couvertoirade. C'est un endroit plein de poésie que je trouve magnifique. Alors on quitte le magnifique village de la couvertoirade. C'est un coup de cœur ce village, c'est un bijou aussi bien conservé, un vrai village médiéval avec son château qui a été fondé par les Templiers. L'unique château en France qui reste encore debout, fondé par les Templiers. J'ai vraiment aimé l'ambiance, il n'y avait personne. C'est vraiment incroyable, je ne pensais pas que ça existait encore. A chaque fois que je vois des magnifiques villages, souvent il y a des magasins avec des trucs made in China, des magasins de touristes sans intérêt. Et là il y avait un potier, il y avait une auberge, c'est vraiment simple, un esprit de simplicité. Je vous recommande vraiment la couvertoirade. Tout y est ici. Oh que c'est beau, c'est magnifique. Ah oui ça l'a fait, le vent de chaleur. C'est incroyable là ? Oui. Ah oui. Il y a un vent de chaleur qui se dégage au niveau de la fenêtre. Et on comprend, comme le dit ma sœur, pourquoi les anciens dormaient à côté des bêtes. C'est magnifique. On sent la chaleur arriver, l'objectif devient un peu plus brumeux, je me recule. Ah bon Dieu. Ah oui. Oui. Moi j'en ai vu des marques. Alors là on est devant une navogne, c'est quelque chose d'assez caractéristique du Larzac. C'est au départ une vasque naturelle que l'homme a aménagé en y mettant des pierres, pour conserver le plus longtemps possible l'eau qui pouvait être déversée à l'intérieur. Dans le Larzac, le plateau est extrêmement calcaire et quand il pleut, l'eau s'infiltre et ça crée des sortes de fontilles, des petites vasques naturelles que l'homme a utilisées pour garder l'eau. Alors dans le Larzac, ça fait partie d'un des rares endroits en France où les activités agricoles sont de plus en plus nombreuses. On peut voir d'ailleurs qu'il y a un certain respect de la nature. Là on voit des poules en plein air, donc c'est encore possible. Souvent les gens disent le contraire, que ça n'existe plus, mais là en tout cas il y en a. Elles ne sont pas bien là les poules ? On est en train de marcher dans une châtaignurée. Donc on a fait une pause pour ramasser des châtaignes. Donc comme ça je ramène un peu de Larzac à la maison. Et voilà de retour à la cavalerie, après une boucle de trois jours. La dernière étape a été un peu longue, elle faisait 27 km depuis la couvertoirade. Je vais poser mes affaires, prendre un truc chaud à boire. Et je vous retrouve je pense une fois que je me suis posée pour faire un point sur ces trois jours. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce périple ? Qu'est-ce que j'ai pensé du Larzac ? Je suis plutôt habituée à la haute montagne, c'est une des premières fois où je fais de l'itinérance plutôt à la campagne. Donc je vous retrouve très vite. Voilà, je suis de retour dans mon salon après cette escapade dans le Larzac. Je voulais vous faire un retour à chaud sur ce que j'ai vécu pendant ces quelques jours dans le Larzac. Car j'ai quand même plus l'habitude de randonner en montagne. Et là on peut considérer que c'était une randonnée à la campagne. Donc je voulais vous dire ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pensé du Larzac, comment j'ai vécu ces trois jours de marche. J'avais choisi de faire une boucle en partant de la cavalerie donc, en allant jusqu'à Nantes, la couvertoirade et la cavalerie. Il y a des points positifs, il y en a d'autres qui le sont un peu moins sans que ça soit pour autant gênant. Il y a quand même des points dont je voulais vous parler pour vraiment vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors la première chose, c'est forcément le dénivelé. Quand on randonne sur un plateau comme le Larzac, il y a beaucoup moins de dénivelé. Donc ça peut être très bien vu qu'on se fatigue moins, on monte moins, on descend moins. Il n'y a pas de difficulté technique. Donc ça c'est vraiment agréable. Par contre, du coup, j'ai trouvé ça un peu plus monotone. Parce que moi je trouve que quand il y a du relief, ça apporte quand même quelque chose en plus. De voir ce plat régulièrement, j'ai trouvé que parfois ça pouvait être un peu redondant. Donc c'est vrai que je préfère largement quand il y a du relief, même si ça sollicite davantage les muscles. La deuxième chose, ça serait par rapport au côté sauvage du Larzac. Quand on randonne habituellement en montagne, on voit très peu de traces de l'homme sur le territoire. À part par exemple si on traverse une station ski. Comme le Larzac, c'est un territoire finalement très paysan. Il y a beaucoup de personnes qui cultivent les terres. Bien, il faut s'attendre à rencontrer au cours de sa randonnée, beaucoup de terrains agricoles, beaucoup de champs clôturés. Donc on n'a pas forcément cette sensation de liberté comme on peut la voir en montagne parce qu'on ressent quand même la présence humaine. Mais c'est très bien de savoir qu'il y a encore en France des endroits où des gens cultivent la terre et sont attachés à la terre. Et ce sont des valeurs qui sont importantes. Mais voilà, il faut savoir que quand on randonne sur un tel GR, on va forcément se heurter à des barrières, à des clôtures, à des propriétés privées. Et cette présence humaine, elle se retrouve également dans les axes autoroutiers. Il y a une autoroute qui desserre le Larzac. Et c'est très bien, c'est une très bonne chose pour permettre au Larzac de ne pas non plus être isolé complètement et favoriser ainsi le tourisme. Mais c'est vrai que du coup, à certains moments, on ressent la présence des axes autoroutiers. Donc si je devais le refaire, je ne partirais pas de la cavalerie. Je partirais d'un petit village qui est plus excentré et qui est Sainte-Lalie-le-Cernon et qui permet ainsi de se retrouver peut-être sur le GR, mais de manière plus tranquille et sans la présence des routes. Enfin, si vous avez envie de vous rendre dans le Larzac, peut-être qu'il est intéressant de se rendre jusqu'à Millau qui se trouve au nord du plateau, où se trouve également le célèbre viaduc de Millau. Parce qu'au nord du plateau, il y a davantage de formations rocheuses. Et ça peut donc apporter le côté relief au plateau. Donc moi, j'avais choisi de faire une boucle et je voulais vraiment découvrir la couvertoirade. Donc j'ai fait en fonction des points d'intérêt que je voulais faire. Je suis très contente d'avoir fait ce séjour ainsi, mais si c'était à refaire, je partirais certainement de Sainte-Lalie-le-Cernon pour éviter les axes autoroutiers dont je vous ai parlé à l'instant. Voilà pour ce retour à chaud sur ces trois jours. Je dois dire que d'une manière générale, j'ai vraiment apprécié ce séjour. Bon, d'une part parce que je l'ai partagé aussi avec ma soeur et son mari. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait très plaisir. Donc ça a rajouté une plus-value au voyage. Et puis j'ai vraiment aimé aussi parce que je trouve que l'attachement des habitants du Larzac à la terre, c'est quelque chose d'important, surtout de nos jours où on a l'impression qu'on est un peu déconnecté parfois de la nature et de la terre. Donc évidemment, j'encourage les gens à aller visiter le Larzac. Il y a une réelle authenticité dans le Larzac et les villages médiévaux sont vraiment magnifiques. Donc j'espère que cette virée en campagne vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous évader à votre tour. Bien, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et puis je vous retrouve très bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous laisse sur les images du très beau site du Cirque de Navassel, où je suis passée en voiture en rentrant chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !